bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment paramétrer un méga menu avec le thème suki en version donc payante la version pro puisque le méga menu est une fonctionnalité de cette version payante donc je pars du principe que vous avez installé et activé l'extension suki pro ainsi que le thème bien sûr pour pouvoir mettre en pratique ce tutoriel donc qu'est ce des éléments qu'on peut mettre en méga menu alors le méga menu déjà en fait c'est un menu qui va s'afficher c'est plutôt un sous-menu qui au lieu de s'afficher comme on voit juste ici cet élément de sous-menu en fait ça s'affiche côte à côte et donc dedans on va pouvoir mettre plusieurs choses de quoi vous voyez j'ai préparé mes quatre colonnes mais je n'ai rempli qu'une seule avec beaucoup le coup là j'ai mis des des articles pardon ici j'ai utilisé donc un modèle elementor pour afficher mes derniers articles et ici oui j'ai mis d'autres éléments là c'est une image ici c'est un widget de page facebook donc qui affiche les dernières publications le fil de publication pardon d'une d'une page facebook donc une page professionnelle ici c'est du html tout simplement et pardon ici c'est tout simplement du texte que j'ai rédigé dans mon élément et ici donc on retrouve pardon mais mes derniers articles donc affichés sous forme de portfolio avec différents des différentes catégories et donc mes articles donc je vous montre un peu comment fonctionne tout cela et ce qu'il y a moyen de faire donc pour ce faire on va aller dans l'administration de wordpress la première chose à faire ça va être donc que de dans apparence je vais y arriver dans suki de vérifier que vous avez bien activé le méga menu dans tête ici il faut que ce soit activé donc là c'est bien le cas il faut pas que ce soit dirigé comme ça il faut bien que ce soit de couleur donc une fois que vous avez vérifié que ici c'est bien activé ou que vous l'avez activé on va pouvoir donc aller dans notre menu donc toujours apparence menu et donc là on va travailler sur notre menu principal c'est bien celui ci donc faites attention de bien sélectionner le bon menu avant de travailler dessus et donc je vais je vais désorganiser un peu tout ça comme par exemple j'ai supprimé l'élément le sous-élément accueil ici hop je le retire je vais en enlever quelques uns je vais faire aussi je vais faire en fait je mode je vais ouais je vais supprimer aussi celui là donc le dernier donc on avait ici je retire tout alors le temps je retire tout je stop la vidéo pour pas vous faire attendre pour rien voilà donc j'ai supprimé tous les sous-éléments si je renouvelle ma page côté visiteurs voilà blog ça devient vraiment le lien qui va directement vers ma page de blog donc on va recréer un méga menu sous blog la première chose à faire c'est d'aller donc dans notre élément qu'on veut transformer en méga menu et de cliquer ici sur suki méga menu container settings vous cochez la case enable méga menu pour activer le méga menu et là vous allez sélectionner la taille de vos listes déroulantes donc soit vous utilisez la largeur du conteneur ou alors vous pouvez paramétrer une largeur personnalisée donc on va rester traditionnel sur la largeur du conteneur vous cliquez sur enregistrer les modifications enregistrer menu surtout on va pas aller voir côté visiteur puisque ça n'a pas changé grand chose puisqu'on n'a rien mis en dessous de notre élément blog admettons maintenant que je veuille par exemple mes différentes catégories donc je vais aller dans éléments catégories ici à gauche et je vais aller ajouter différentes catégories je vais pas forcément toutes les mettre parce que j'en ai un peu beaucoup sur ce site de tests on va mettre des couvertes on va mettre tutoriels extension wordpress hébergement et bonne pratique allez hop on fait cinq normalement c'est ça j'ajoute au menu je mets volontairement cinq pour vous montrer tout à l'heure on avait quatre pour vous montrer ça marche aussi avec avec cinq donc une fois qu'on a ajouté ces éléments au menu on va bien les mettre sous notre élément blog pour ce soit des sous menus on enregistre notre menu si je renouvelle ma page côté visiteur on voit bien que si nos éléments viennent se mettre en ligne pour rappel si je supprime la méga menu donc je décoche la case ici j'enregistre mon menu au lieu de s'afficher côte à côte mes différents liens vont être les uns au dessus des autres c'est ce qui différencie le méga menu du menu normal voilà ça c'est un affichage normal et donc si j'ai j'active à nouveau le méga menu je vois pas vous cliquez sur ce qui est méga menu vous activez on enregistre on enregistre le menu on a bien notre méga menu avec nos cinq colonnes donc on pourrait se contenter de laisser les liens vers les différentes catégories là et ce que je vous propose de faire c'est de faire un affichage comme on a pu voir par ici par exemple ou autre donc on va mettre différents éléments alors bien sûr là ce sont les têtes de colonnes par exemple ce sont des des catégories mais ça pourra toute chose d'ailleurs pour vous montrer je vais mettre une sixième colonne je vais partir d'un lien personnalisé d'un lien entre guillemets puisque en fait il va même pas y avoir de lien mais d'un élément personnalisé en fait et je vais mettre test ici j'ajoute le menu je le décade bien voilà j'enregistre mon menu si je renouvelle côté visiteurs on a bien notre sixième élément test et si je clique dessus il se passe rien ce qui est normal puisque j'ai désactivé le lien ce que je vous propose tout de suite c'est vu qu'ici on a un élément qui mène vers rien je vais vous montrer comment faire pour ajouter une image comme on a vu ici par exemple mon logo ou deux switches donc pour ça rien de bien compliqué vous allez dans l'élément vous cliquez sur ce qui est méga menu column settings là vous pouvez paramétrer la largeur de la colonne donc pour rappel nous avons six colonnes donc théoriquement là on devrait avoir un sixième mais on peut on peut modifier donc au lieu d'avoir 15 15 16% on va mettre par exemple 25% vous avez la possibilité de masquer le titre et s'il y avait eu un lien de le désactiver et si vous pouvez ajouter donc du contenu personnalisé et donc en fait pour afficher une image comme ici on va se servir des modèles élémentaire donc je pars du principe vous avez déjà créé votre modèle je vais dans mon tableau de bord donc on va dans modèle élémentaire modèle enregistré donc là j'avais pris mon image test en fait il vous suffit de copier le code court de venir à l'insérer ici dans custom content cliquez sur enregistrer les modifications vous enregistrez votre menu et on va voir maintenant côté visiteur voilà donc on a bien d'autres images qui s'affichent et comme vous pouvez le voir elle prend un peu plus de place que les autres éléments donc je pourrais même forcer la chose soyons fous on va passer à 30% ce que je vais faire par contre je vais supprimer deux éléments du dessous on va supprimer peu importe si je renouvelle ma page pourquoi ça peut-être un peu moins flagrant puisqu'on est sur du 30% et puis il va rester 70 divisé par 3 mais bon ça vous donne un peu un ordre d'idée de ce qui est possible de faire on pourrait pourquoi pas ça ça va peut-être être plus parlant pour vous je vais passer à 40% si vous avez si vous voulez mettre du contenu relativement large pourquoi pas vous n'êtes pas obligé de respecter le ratio de colonne égal bon là comme l'image elle fait 300 pixels de large je crois donc on ne se rend pas compte mais s'il était plus large elle prendrait plus de place ici tout simplement pour vous montrer les différents éléments qu'on peut ajouter donc on peut ajouter ici du texte donc là vous voyez on peut encore modifier la large en la colonne mais on va on va laisser comme c'est pour pour le moment et donc je vais mettre ici du texte voilà j'enregistre les notifications j'enregistre mon menu je renouvelle et je vais voir et vous voyez on a bien notre texte qui s'affiche pour la c'est du texte brut si je voulais je pourrais mettre en forme pardon voyons voir si les balises paragraphe fonctionne ou pas je vois vrai que je n'ai pas encore testé on va voir a priori oui puisque les balises html sont prises en compte normalement et au pire si ça fonctionne pas on peut passer par un modèle vous voyez si ça fonctionne bien donc vous pouvez mettre en forme votre texte vous pouvez mettre différentes choses pour ceux qui connaissent bien le html pas besoin de passer par les modèles finalement maintenant je vais dans le second élément venir afficher des pages des pages des articles enfin peu importe donc dans le sous élément extension wordpress donc déjà je vais venir activer le méga menu toujours pareil donc là je remplis rien dans le custom content par contre je vais venir ajouter en dessous différents éléments donc je vais dans article et je vais venir afficher les 5 derniers articles 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 et donc là je vais venir les mettre tous en dessous donc vous savez comment on fait glisser déposer on décale d'un cran et je fais ça donc avec tous mes articles attention de bien décaler voilà j'enregistre mon menu je renouvelle ma page côté visiteur et donc là on a bien tous nos articles bon là vous voyez j'en ai ajouté un peu beaucoup donc du coup ça ça fait un ascenseur et puis au niveau taille on n'est pas très bien donc du coup on va aller supprimer le 40% ici histoire que ce soit bien harmonieux donc c'était dans test méga menu hop je supprime on va laisser la même largeur partout voilà c'est déjà mieux et vous voyez on n'a plus d'ascenseur du coup donc je peux mettre du texte n'importe quel html même je peux mettre donc des éléments traditionnels de menu je peux mettre une image et je peux aussi donc mettre n'importe quoi n'importe quel modem donc pour le coup je vais vous proposer donc de supprimer tout ça et donc de mettre plutôt pardon des articles un peu comme on avait ah oui c'est vrai que je l'ai supprimé comme on avait au début sous accueil donc je supprime tout ce que j'ai fait ici puisqu'on va avoir tout à fait autre chose je vais stopper la vidéo le temps de tout supprimer pour vous montrer voilà j'ai donc supprimé tous les éléments et donc je vais venir ici en fait ajouter un modèle donc je retourne dans mes modèles et vous voyez ici j'avais préparé le portfolio d'articles donc je copie mon code et je vais le coller ici dans un méga menu alors non il faut que j'ajoute un élément donc quand vous êtes au premier niveau vous ne pouvez pas mettre directement votre modem il faut obligatoirement ajouter un élément donc dans ce cas là vous cliquez sur lien personnalisé vous mettez un dièse pour désactiver le lien et ici vous mettez ce que vous voulez par exemple mes derniers articles on ajoute au menu on vient bien le mettre sous blog et c'est ici donc dans cet élément on vient de créer on clique sur ce qui est un menu colonne settings et ici on va venir ajouter nos éléments enfin notre modèle pardon si vous voulez masquer le titre il faudra cocher ici ou désactiver éventuellement le lien bon là on n'a pas le lien donc ça ne sert à rien de le désactiver par contre on va venir masquer ici le libellé j'enregistre mon menu je renouvelle côté visiteur et vous voyez qu'on a donc notre portfolio d'articles qui s'affiche avec les différentes catégories donc ensuite vous pouvez trier pour voir donc le dernier article de chacune des catégories rapidement je vous montre comment est fait le modèle donc je vais dans mes modèles je sélectionne le modèle correspondant je fais modifier avec Elementor j'ai tout simplement choisi ici donc une section pardon c'est ici l'élément un modèle portfolio donc vous cherchez si vous voulez faire pareil vous cherchez portfolio voilà vous blissez déposer et ensuite vous parametrez comme vous le souhaitez donc vous voyez de base ces trois colonnes moi j'en ai mis six cinq voilà on peut modifier donc je ne vais pas vous faire le détail de comment on utilise Elementor pour faire les modèles c'est juste là pour vous montrer quelle a été la genèse du projet pour arriver à ce niveau là alors après la barre des catégories vous n'êtes pas obligé de l'afficher vous faites ce que vous voulez et vous pourriez aussi faire un affichage plus traditionnel des articles avec un résumé le titre une image en fait vous faites ce que vous voulez voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel dans lequel je vous montre les principes de base du méga menu si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans la description de la vidéo et avant de vous quitter comme d'habitude je vous invite à cliquer ici sur le pouce en l'air pour le colorer afin de liker la vidéo éventuellement la partager sur les réseaux sociaux et pensez à cliquer sur le plus pour découvrir d'autres informations ainsi que mes liens affiliés concernant essentiellement WordPress que ce soit des extensions des thèmes ou de l'hébergement pourquoi je vous parle de ces liens affiliés liens affiliés qui je vous rappelle me permettent de toucher une commission si vous passez par ces 10 liens pour réaliser vos achats sans que ça vous coûte un seul centime de plus donc ça peut être un bon moyen pour vous de me remercier et de me motiver à produire toujours plus de tutoriels vidéo qui je vous rappelle vous sont 100% gratuitement accessibles donc ça peut être un bon moyen de me remercier de me motiver en vous rappelant que vous ne payerez pas plus cher les produits vous payerez exactement le même prix et dans certains cas même vous pourrez avoir des remises comme vous le voyez ici 25% chez Planet Oster 10% chez O2 Switch hébergeur français que je recommande volontiers chez qui je suis client j'ai même 3 contrats pour tout vous dire sur Premium Maddon vous pouvez avoir 10% ici donc n'hésitez pas à aller voir vous pouvez avoir des bonnes surprises vous pourriez faire même des bonnes affaires payez moins cher tout en me rétribuant donc ça peut être une bonne idée je pense voilà je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao